on continue la deuxième partie du cours des compresseurs donc on a vu dans la première partie les compresseurs volumétriques alternatifs et la deuxième catégorie toujours dans les compresseurs volumétriques c'est les compresseurs qu'on appelle rotatifs donc c'est des compresseurs volumétriques alors dans les compresseurs volumétriques rotatifs on trouve différents types de compresseurs et on a ce qu'on appelle les compresseurs à vis donc on peut avoir des compresseurs à monovis des compresseurs à double vis etc des compresseurs spirale des compresseurs à palette etc donc tout ça c'est des catégories de compresseurs qu'on peut les classer dans la catégorie des compresseurs qui sont volumétriques en même temps la diffusion du gaz elle se fait d'une manière qui est rotationnelle donc on les appelle rotatifs alors de la deuxième catégorie de compresseurs c'est ce qu'on appelle les compresseurs turbo compresseurs ou bien les compresseurs dynamiques alors l'écoulement du gaz de ces compresseurs donc il va diviser la catégorie en deux catégories aussi ou bien en deux types d'accord donc tout dépend de l'écoulement ou bien la diffusion du gaz à l'intérieur du compresseur on peut avoir un compresseur qui est centrifuge donc la diffusion du gaz elle se fait d'une manière où on va suivre une force centrifuge du gaz d'accord ou bien carrément c'est un compresseur axial et cette diffusion du gaz elle se fait d'une manière axiale parallèle à l'axe du compresseur qu'on appelle le rotor alors on va commencer par les compresseurs axiaux donc ces compresseurs sont des machines bien sûr réceptrices d'accord à écoulement axial c'est à dire à diffusion du gaz qui se fait d'une manière axiale perpendiculaire ou bien par parallèle au rotor ou bien l'axe de votre compresseur alors ces compresseurs qu'on appelle axiaux on peut les trouver généralement que dans les turbines à gaz ce qu'on va voir dans la troisième partie donc on va voir les turbines donc on va les voir soit dans les turbines à gaz ou bien on peut les trouver dans les turbo réacteurs d'avion d'accord alors ils sont caractérisés par un certain nombre important des tâches donc on a plusieurs étages alors on va voir que ces étages là on va les appeler les hommes d'accord et un taux de compression qui n'est pas assez élevé c'est ça les caractéristiques d'un compresseur axiaux donc il faut retenir qu'ils ont un ton de compression qui n'est pas trop élevé d'accord par rapport bien sûr aux compresseurs centrifuges et on va voir qu'ils ont un certain nombre d'étages et ces étages on les appelle tout simplement les hommes donc là c'est une figure d'un compresseur axiaux d'accord et là on va mieux donc là le compresseur axiaux donc ça c'est votre donc ça c'est l'arbre ok ou bien le rotor et ça c'est les hommes d'accord alors qu'ils sont bien sûr sur la roue d'accord donc à doux ou mal les autres donc c'est des hommes qui sont fixes ok et on a la diffusion du gaz qui se fait d'une manière axiale donc suivant l'axe de votre bien sûr l'axe principal de votre compresseur d'accord donc c'est pour cela on les appelle axiaux pourquoi parce que la diffusion elle se fait d'une manière qui est axiale bien sûr ça c'est tout ce qui est pardon donc là c'est tout ce qui est bien sûr mobile donc ce qui va bouger ok et là vous voyez qu'on a des hommes aussi ça c'est des hommes et c'est des hommes fixe qui ne bouge pas d'accord donc là vous voyez c'est un compresseur très très grand donc vous voyez la taille des opérateurs devant cette ce compresseur donc qu'on a ouvert c'est sûr pour généralement pour une maintenance ou des fois on change les hommes si ils sont détruits ou là c'est pour une certaine maintenance alors on va passer pour la deuxième catégorie c'est les compresseurs qu'on appelle centrifuge alors les compresseurs centrifuge augmente l'énergie du gaz comprimé grâce à la force centrifuge donc c'est cette force qui va faire circuler automatiquement le gaz qui est bien sûr qui va provoquer le mouvement de rotation bien sûr et ce mouvement de rotation c'est le mouvement de rotation des roues à op c'est à dire chaque les hommes un a bien sûr c'est des roues qu'on va voir dans la figure par la suite alors les compresseurs centrifuge c'est des turbomachines bon c'est ce qu'on a appelé les compresseurs compresseurs dynamiques donc on utilise un système d'op on a des hommes à l'intérieur d'accord et ces hommes sont entraînés en rotation autour d'un axe donc on a un axe bien sûr et on a un système de rotation donc on transforme cette énergie mécanique en quantité de mouvement bien sûr c'est le gaz et c'est ça qui va faire circuler le gaz à l'intérieur de votre compresseur alors ensuite par les dispositifs appropriés inclus dans la machine on récupère sous forme de pression de l'énergie de vitesse c'est à dire la pression due à l'énergie cinétique d'accord on va automatiquement récupérer cette énergie alors le compresseur centrifuge est composé de deux parties principales alors les parties principales on les appelle soit stator ou bien rotor alors on va voir les deux parties importantes au niveau du compresseur centrifuge alors le compresseur centrifuge qu'on appelle stator c'est tout ce qui est statique d'accord c'est à dire tout équipement qui ne bouge pas alors on peut trouver dans le stator ce qu'on appelle la caisse le flasque le diaphragme les paliers porteurs le palier de bouteilles l'étanchéité ce qu'on va voir dans la figure par la suite et rotor tout ce qui bouge d'accord donc on va trouver l'arbre le roue l'entretoise les disques de butée etc donc on va voir ici donc sur cette figure donc tous ces éléments qui existent d'accord donc soit on va les trouver dans ce qu'on appelle le rotor d'accord ou bien le stator par exemple comme là on remarque ça c'est l'étanchéité donc l'étanchéité là automatiquement on va la classer dans la partie automatiquement stator c'est à dire qui ne bouge pas par contre par exemple l'arbre qui bouge donc là on la place dans la partie rotor et ce qu'on voit ici qui en gris on les appelle le disque d'accord et bien sûr tout ça on l'appelle la roue donc on a plusieurs roues alors ce qui est bien sûr à l'extérieur là on l'appelle le carter donc automatiquement ici on a l'aspiration du gaz donc le gaz automatiquement va circuler d'une manière centrifuge donc en suivant bien sûr la force centrifuge pour chaque roue bien sûr donc là vous voyez la diffusion du gaz qui se fait de cette manière ensuite il sort il rentre à l'intérieur de la deuxième roue etc jusqu'à avoir la sortie vers le refoulement donc là sur cette figure on va prendre une seule roue donc la roue elle est composée d'un disque donc le disque là c'est ça qui tourne c'est ça qui bouge d'accord bien sûr ça c'est le carter à l'extérieur donc cette partie là on l'appelle le volute ok cette partie là qu'on a là entre le volute et le disque on l'appelle le diffuseur et bien sûr là on l'appelle l'aube fixe parce qu'il est fixe d'accord et bien sûr tout ce qui est là en gris on l'appelle le disque et ça c'est la deuxième partie du disque qui y est collé à la deuxième roue donc là vous voyez que voilà chaque roue elle est liée à une autre donc là vous voyez ce qui est là donc ça c'est votre disque et là c'est la partie du deuxième disque qu'on voit sur la deuxième figure ici d'accord ok donc la diffusion du gaz elle se fait de cette manière là et jusqu'à sortir de cette roue et entrer dans la roue qui va venir par la suite alors il existe deux principaux types de compresseurs centrifuges en fonction de la forme du corps alors la forme du corps là on l'appelle la caisse d'accord et bien sûr du plan joint c'est à dire le plan de votre compresseur alors les deux types qui existent dans les compresseurs centrifuges on a le type ce qu'on appelle bcl et le type qu'on appelle mcl alors c'est quoi le type bcl donc c'est un type de compresseur qui est centrifuge avec un corps à plan joint vertical c'est à dire le plan de votre compresseur il se fait d'une manière qui est verticale donc on va la voir sur la figure par la suite alors qui va provoquer le fonctionnement à des valeurs de pression très élevé donc dans le type bcl on va travailler à des valeurs de pression très élevé alors les corps en forme de tonneau généralement sont fourgés d'accord c'est à dire fourgés c'est à dire ils sont fourgés avec la chemise ou là le carter du votre compresseur alors sont fermés par un ou deux deux flasques les flasques c'est la chemise externeur c'est le ghalaf l'braniga tali le compresseur d'accord alors le type mcm je vais expliquer le bcm sur la photo terre donc là les corps ouverts verticalement sont constitués d'un cylindre d'accord alors le cylindre il est fermé aux extrémités par deux flasques d'accord donc c'est la figure là donc là si vous voyez ce que vous avez automatiquement là donc c'est le côté c'est là où on va fermer donc là quand on veut faire la maintenance le compresseur là on a un joint vertical donc ce que je vais vous dire à un joint vertical ça veut dire qu'on va s'éteindre donc si on veut faire la maintenance le retour va s'éteindre de cette manière là de cette partie là donc automatiquement soit on a deux flasques donc à doucement les flasques d'accord est le gira ou le gira de l'analyse l'analyse donc automatiquement ils sont forgés donc l'asprime d'air donc le col le compresseur d'accord alors il n'est automatiquement on va fermer de ce côté là d'accord donc là je répète le les corps ouverts verticalement sont constitués d'un cylindre fermé aux extrémités par deux flasques d'accord donc à dévouer l'explication d'accord alors ces compresseurs généralement c'est multi étages alors peuvent marcher à des pressions élevées jusqu'à 700 kg par centimètre carré d'accord donc elle est automatiquement à plusieurs étages alors les étages c'est ça c'est les roues d'accord donc automatiquement le gaz circule une roue à une autre donc on dit des étages donc à l'aspiration par exemple à ce côté là donc il est trop il est mis à la première roue deuxième roue donc à dire roue est un étage une deux trois jusqu'à au dernier étage et ça va sortir bien sûr avec la partie refoulement alors le retard et les diaphragmes situés à l'intérieur du corps ne diffèrent pas fondamentalement de ces deux compresseurs mcs c'est à dire derrière il n'y a pas vraiment un grand changement par rapport à le type ternin mcl alors déjà le type mcl alors le type mcl c'est aussi un compresseur centrifuge d'accord avec une caisse à plomb joint horizontal c'est le contraire tel bcl donc j'ai une joint horizontal pouvant fonctionner à des valeurs de pression peu élevées donc le mcl qu'on compare avec le type bcl c'est que là on va travailler à des pressions moins élevées par rapport au bcl alors les corps en deux parties généralement forgé sont assemblées par plusieurs goujons alors goujons c'est comme si c'est déboulant d'accord alors le type mcl donc c'est des compresseurs qui peut fonctionner à des basses pressions donc moins de 60 bar et des débits importants d'accord donc en a les débits sont importants et bien sûr la pression elle est moins de 60 bar alors le corps le corps pardon du mcl ouvert horizontalement est constitué évidemment d'un demi corps unis sur un plomb joint horizontal d'accord je vais expliquer sur la figure alors les compresseurs avec corps ouvert horizontalement sont indiqués par le signe mcl d'accord et peut être subdivisé à leur tour suivant le nombre de sections c'est à dire que ce soit on a mis en section donc soit on a mis en compresseur en mcl soit on a mis en 2 mcl soit on a mis en 3 mcl etc donc sur cette figure là on remarque donc c'est un trou là là où il y a mis en couche où les goujons donc l'ouverture elle se fait d'une manière horizontale d'accord donc Donc là, si on veut travailler, automatiquement l'ouverture se fait sur un plan horizontal, d'accord ? Alors, c'est le retour, et ça aussi, c'est les étages, les roues, donc là, il y a deux MCL, trois MCL, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a un compresseur, d'accord ? Deux MCL, d'accord ? Parce qu'on dit une aspiration, premier étage, d'accord ? Ensuite, refoulement, premier étage, donc il va ouvrir le gaz. Ou on dit aspiration, deuxième étage, et refoulement, deuxième étage. Donc on dit deux aspirations et deux refoulements. C'est comme si j'ai deux étages pour la compression. Donc, le gaz est là sur le premier étage, d'accord ? Il est comprimé par le premier roue, c'est-à-dire par le premier refoulement du premier étage. Donc, il est enregistré, et il est enregistré sur le deuxième étage, d'accord ? Il est enregistré, donc il est comprimé au deuxième étage, et ensuite, il est refoulé au, bien sûr, refoulement du deuxième étage. Donc là, on remarque que c'est un type MCL. Donc là, vous voyez la différence à l'intérieur, derrière le compresseur lui-même. Donc, il n'y a pas une grande différence, ok ? Je ne cache pas une différence, mais ce qui est la différence, c'est qu'il y a un plan horizontal. Donc, il faut qu'il y ait un plan horizontal. Donc, il y a un plan horizontal, où il y a un plan horizontal. D'accord ? Donc, ce sont les trous où il y a un plan horizontal. Par contre, le plan BCL, là, vous voyez, sur la figure, il est enregistré, d'un côté, il est enregistré, automatiquement, vertical. Donc, il est enregistré de ce côté-là, d'accord ? Il est enregistré de ce côté-là. Alors, si on veut opérer, il est enregistré, automatiquement, le retour est enregistré. Mais là, dans le côté, le type MCL, là, je peux opérer, c'est-à-dire, on peut faire la maintenance, le compresseur. Donc, ce sont les types qui existent dans le type, ou la catégorie des compresseurs qu'on appelle les compresseurs centrifuges. Donc, on a le type BCL et le type MCL. Alors là, on termine avec les types, et on va revenir à ce qu'on appelle le problème des compresseurs. Alors, le problème des compresseurs, on l'appelle le problème de pompage. Alors, c'est quoi ce problème ? Alors, le problème de pompage, c'est un problème qui affecte seulement les compresseurs centrifuges. Donc, il y a un problème qui affecte seulement les compresseurs centrifuges. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pour chaque vitesse dans un compresseur centrifuge, il y a une certaine capacité en dessous de laquelle l'opération de compression du gaz devient instable. D'accord ? Donc, il y a un problème qui est impossible à comprimer. Donc, le compresseur est instable. Alors, le pompage est causé par une réduction du volume de gaz. C'est comme si le volume de gaz est en train de nous couper. Donc, passons par le compresseur. Et d'une augmentation du taux de compression. Donc, j'aurai une réduction du volume. Donc, le volume de gaz est en train de nous couper. Ou le taux de compression est en train de nous couper. Bien sûr. Alors, le pompage se caractérise, donc, pour les opérateurs, il va se caractériser par quoi ? Par une variation périodique de débit et de la pression, entraînant une augmentation de la température de refoulement. Donc, je vais avoir une augmentation de la température de refoulement. Ensuite, pour les opérateurs, il va remarquer qu'on a un bruit qui est caractéristique des vibrations du compresseur. Donc, une fois qu'on remarque ou là, on entend qu'on a un certain bruit qui est caractéristique ou bien des vibrations au niveau du compresseur, on dit qu'on a un problème de pompage. Et troisièmement, bien sûr, si on va laisser ce problème de pompage, on va avoir le risque de détérioration de la machine. Alors, comment on peut voir ça ? Alors, on va la voir sur la courbe, elle dit. La courbe, c'est qu'elle a la température en fonction du débit de masse. Bien sûr, c'est un débit massique. D'accord ? Alors, cette courbe, nous avons la courbe de la limite de pompage. D'accord ? La courbe de la limite de pompage. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, le N est là, nous avons la vitesse de rotation de votre compresseur. Donc, on a une certaine vitesse de rotation du compresseur. Donc, N1, N2 et N3. Alors, pour que je travaille automatiquement dans une zone où je ne peux pas aller dans la zone de fonctionnement interdite, je dois bien sûr augmenter, bien sûr, le débit. Donc, il est quand j'augmente, par exemple, à une certaine valeur de vitesse de rotation, si on diminue, bien sûr, automatiquement le débit. Donc, la zone de fonctionnement interdite. Ou bien, si on va rester, par exemple, dans la même vitesse de rotation, on va avoir que si la température augmente, automatiquement, je vais augmenter avec la température et je vais augmenter la vitesse de rotation. Donc, je vais tomber automatiquement dans la zone de fonctionnement interdite. Alors, pour éviter ce problème, soit on va réduire la vitesse de rotation pour que la température diminue. Donc, imaginez que je suis à ce point-là. Si je vais diminuer la vitesse de rotation, alors, tu as une température et une vitesse de rotation N3. Donc, je suis dans la zone de fonctionnement interdite. Là, je vais avoir le problème de pompage. Et si je garde automatiquement la vitesse de rotation et la température, je vais avoir un problème dans mon compresseur. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je peux rester au même débit et je vais diminuer seulement la vitesse de rotation. Donc, il n'a pas la vitesse de rotation dans le N1. Je vais avoir la diminution de la température et je vais avoir la diminution de vitesse de rotation. Et là, je me retrouve dans un point où je peux travailler très à l'aise, c'est-à-dire dans la zone de fonctionnement. Donc, parce que toute la zone qui est là, au-delà de la courbe de limite de pompage, là, c'est la zone de travail. Et si je vais dépasser cette courbe limite de pompage, tout ce qui est acheté là, ça, c'est la zone interdite de fonctionnement. Maintenant, j'ai un problème de pompage. Donc, je répète, si je fonctionne à une certaine vitesse de rotation et là, je me retrouve à ce point-là où la température augmente et là, j'ai un problème de pompage, il suffit que je reste au même débit et je diminue ma vitesse de rotation. Et là, j'ai une diminution de la température et je suis dans la zone de travail. Je garde, bien sûr, automatiquement la même vitesse, d'accord, la même vitesse N3, d'accord, et qu'est-ce que je fais ? Je, tout simplement, j'augmente le débit, d'accord ? Il suffit que j'augmente automatiquement le débit, le gaz. Alors, si j'augmente le débit, automatiquement, je garde ma vitesse de rotation et je me mets dans la zone de travail et je vais éviter le problème de pompage. Alors, comment on va limiter ce problème de pompage ? Là, on a un système de régulation. Alors, ce système de régulation, on l'appelle le système de régulation anti-pompage pour un compresseur centrifuge. Donc, on a un compresseur et ce compresseur, bien sûr, il est lié à une turbine. Donc, c'est une turbine. Donc, ce qui est le compresseur, c'est une machine réceptrice. Donc, là, on remarque que c'est la turbine qui fait circuler notre compresseur. Donc, on a l'aspiration, d'accord ? Donc, là, c'est le clapet d'aspiration et là, c'est le clapet de refoulement. Alors, la conduite, je vais avoir, c'est l'utilisation, donc vers l'utilisation. Donc, quelle que soit l'utilisation, on l'appelle le gaz. Alors, on remarque que pour éviter le problème de pompage, on a un système de régulation. Donc, c'est le système de régulation où il y a la ligne qui s'appelle la ligne anti-pompage. Alors, on a un autre ligne, d'accord ? Cette ligne, elle est liée, bien sûr, à une vanne et cette vanne, c'est une vanne régulée, d'accord ? Et cette ligne, automatiquement, c'est telle qui va s'ouvrir quand on détecte qu'on a un problème de pompage. Donc, c'est une ligne que je vais ajouter, d'accord ? Donc, je ne vais pas envoyer vers, bien sûr, pardon, vers l'utilisation, d'accord ? Donc, cette ligne de pompage, je vais rajouter, d'accord ? Pour avoir un apport de plus, c'est-à-dire, je vais augmenter le débit. Donc, cette vanne, la vanne de régulation, va s'ouvrir à un certain débit ou à une certaine pression, parce que c'est une vanne régulée, pour qu'on ait le problème de pompage. Donc, on va s'ouvrir, au lieu de le gaz, il va s'ouvrir de ce côté-là, donc, il va s'ouvrir, il va s'ouvrir, il va s'ouvrir le départ, pour qu'on a foutre le ballon de départ qui va s'ouvrir le gaz, et qu'on a automatiquement, il va s'ouvrir, ou il va s'ouvrir automatiquement, sur l'aspiration, ou bien, carrément, il va s'ouvrir automatiquement par ce qu'on appelle un combinateur anti-pompage, et qu'on a rougir, ou il va s'ouvrir, bien sûr, le compresseur. Donc, là, généralement, ce qu'on appelle les lignes de régulation anti-pompage, c'est-à-dire, s'ils vont voir qu'on a un problème de pression, ou là, on a un problème de température, ou là, un problème de débit qui va causer le problème de pompage, la régulation, elle va s'en charger de ce problème. Donc, généralement, les compresseurs, nous avons des systèmes anti-pompage, ils sont faits quand on fait l'installation de notre compresseur pour éviter le problème de pompage.